bon alors là on a une quatorzième ville qu'on a qu'on doit prendre vous savez de quelle ville on parle d'Alicarnas et je pense que ça va le faire regardez ils ont juste quoi un renfort les hoplites à gérer en plus leur capitaine c'est un c'est le peltas donc ça va être vite torché avec nos chars et notre cavalerie et le reste globalement c'est gérer allez on est reparti salut à tous salut youtube bienvenue bienvenue sur Total Armour & Merston on était en train de faire l'assaut d'Alicarnas face aux rebelles et ces derniers courageux ou sceaux à vous faire votre idée sont en train de sortir de la ville alors qu'on a une armée qui est quasiment deux fois plus nombreuse que si ce n'est trois donc on est parti on va s'occuper de ces rebelles récupérer la ville et ensuite foncer sur scène pour commencer à détruire ces lucides assez profondément c'est ce que je veux dire tu sais quoi on va attendre qu'ils sortent c'est des mercenaires je les sacrifie un peu je vois pas où sont leurs renforts par contre ça m'embête bon ça y est on va les harceler allez vite me capturer cette porte dans trois minutes ça va être short mais pourquoi pas on va repartir tant pis c'est bien on est sorti maintenant maintenant on a un autre problème bon on va rentrer un la bonne nouvelle c'est qu'on a largement la portée sur lui les crétons vont s'en servir aussi contre le le c'est lucide à cerne ouais ouais deux secondes t'excites pas alors qu'est ce que tu vas tenter bon déjà ils vont se prendre des tirs quelle idée d'envoyer son capitaine tout seul ils auront pas le temps de tirer bon bah le deuxième général il est cuit logiquement maintenant on va s'occuper de là le général ennemi a été tué voyons ce qu'il reste de courage dans le coeur de ces soldats on va lui et qui mais pourquoi je vous dis d'aller là bas vous allez là bas dans l'autre sens vous êtes con vous êtes con bon maintenant on va tenter d'abattre le opli tirer son corps 150 environ alors comment ils sont ils sont mis on va focaliser sur les hoplites reculer reculer vite mais qu'est ce que putain alors ça c'est la meilleure celle là je n'ai jamais vu celle là alors chapeau c'est une porte égyptienne ou c'est rebelle à temps oh le jeu il abuse là sérieusement je pense que j'ai fait un chair de dos ça va rien faire ah bah quand même hop voilà non mais ça ça m'énerve je leur dis de se barrer mais bon comme c'est dans un petit périmètre bah ça galère un peu curieusement ok dit 20% de temps en moins sur les bâtiments qui se mettent on va juste occuper bien les carnins s'est récupéré et récupérer ou là il ya du peuple par contre je m'apporte je vais y aller en renfort avec cette petite armée vous allez vous rendre à jérusalem ah le cellucide encore un navire là de deux navires ok je vais faire noter le dorus ici je vais embarquer tout le monde je vais laisser euh bon toi tu vas te disperser t'as fait le taf quand même je vais pas te cracher dessus non plus ok à sardes il y aurait combien d'unités 4 il y en a 9 et 4 13 ok bah je vais essayer de faire ça moi mais j'ai pas de diplomate j'ai l'impression dans le coin bon j'ai quand même renforcé mes défenses hop après en vrai je peux les repousser hein c'est que du fou le tir ailleurs c'est dégueulasse dans l'idée mais bon déjà j'allais la faire celle là bah si j'avais fait un cessez le feu moment justement mais ils m'ont déclaré la guerre derrière c'est con tu connais lire alors où vous êtes les rebelles ah bah oui vous êtes là bas bien sûr pas grave on peut les on peut les battre moment l'armée de la première armée je parle faudra arrêter de se foutre de ma gueule les chars allez ah bah quand même je sais pas dire tu sais pas pourquoi ça bug tout à l'heure ça allait très bien et là bah non j'ai fait vire tout le monde on va rembarquer une cavalerie libyenne en plus ça nous fera du support ou ok aïe 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 les parties commencent à s'activer ok donc il y a le chef et le gouverneur voilà le rebelle il était costaud j'avoue peut-être peut évoluer allez hop c'est parti on va faire notre sortie à six mois on va faire notre sortie à six mois bon déjà on va le caillasser à distance bon déjà on va le caillasser à distance ah ouais c'est vrai que les fondeaux ils avaient pas une grosse portée ah attends je vois juste combien ils ont de portée logiquement on peut pas le savoir ça non 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 vous êtes fou d'aller pas au cac les mecs oh ils rechargent oh ils rechargent oh ils rechargent un Unité, tira en avance ! Unité ! Général ! On se dépeine hors d'exécuter ! On se dépeine ! Dépêchez-vous ! Autreau ! Unité ! Unité ! Autreau ! On se dépeine 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 ! Allez ! Allez ! Là, c'est seulement mes chats, ils avaient un petit peu d'upgrade. Juste une upgrade d'armure, ça ferait le taf ! Oh ! Le beau caillassage que je viens de voir là ! On se dépeine ! Oh ! Le beau caillassage que je viens de voir là ! On se dépeine ! On se dépeine ! Dépêchez-vous ! Courez ! Dépêchez-vous ! Unité ! Unité ! Faut ! Faut ! Faut ! Faut ! Allez ! Allez ! Faut 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 ! Allez ! Allez ! Faut ! Attention ! Général ! Faut 2 ! Général ! 7h ! Faut 2 ! Général ! Ilory ! Unité ! Unité ! Unité ! Kourez ! Kourez ! On toure-ku ! Réculez ! Réculez ! Ils vont vous balancer ! Oh ça va, on s'en sort bien. On est en train de leur arracher petit à petit leur armée. Oh ils n'ont pas aimé. Non, mais arrêtez de vous jeter dans... J'ai tenté une charge, allez. Oh c'est bien ça. Allez, allez, allez. Abattez-les, abattez-les. T'aurais jamais dû tenter, t'aurais jamais dû grider ça mon pote. Bon, si on peut déjà leur déchirer la moitié de l'armée, ça serait cool. Oh, toi t'aurais jamais dû... Tu tentes le dire mon ami. Non mais je lui ai jamais dit d'aller au corps à corps. Qu'est-ce que vous me faites là ? Oh là là, recule toi, recule. Là il y a un beau truc à faire là. Ah ben là. Hop. Allez. non 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 pourquoi taf pourquoi vous tirez alors qu'il dit pas alors là ils sont propres de revenir non plus alors j'ai pas compris mais c'est pas grave on a quasiment anéanti la moitié de leur armée je sais que c'est pas passionnant vous me direz mais bon waouh ils n'ont pas aimé du tout là ça fait plaisir il reste une unité qui est restée plantée là je sais pas pourquoi mais c'est pas grave plus de dos là quelle erreur ou même le général il a pris il n'y a pas du dégâts pour reculer à nouveau voilà les deux gros régiments qui restent c'est le général lui on a comment on commence à renverser la vapeur là bon ça prend le temps mais bon on va tenter d'aller les abattre ceux là là ils nous offrent deux régiments gratos dans l'idée on va pas se poser trop de questions on va vous reculer il y a une tour qui va se faire plaisir oh oh là oh là là le capitaine qui s'offre à nous on va aller chercher allez défoncez-le voilà on a perdu un frondeur ça c'est correct voilà on prend un peu de dégâts mais je pense que globalement là c'est plié attention quand même à ne pas être trop téméreur non plus voilà il s'est pris une pire dans la tronche on a perdu un char voilà c'était une bonne défendre je suis plutôt satisfait bon je pense qu'on va former un ou deux piquets en renfort là ok donc là c'est bon on va se mettre en route pour Atra je pense au prochain tour on attaque la ville je pense ah oui mon diplomate en Italie je suis à vos ordres je suis votre porte parole ah t'as dû au boutique toi je dois faire du droit de commerce une proposition des plus généreuses seriez-vous prêt à en vivre au revoir ok bon on a fait du commerce avec les gaulois c'est bien alors je vais voir si on peut pas recruter d'autres mercos là il est possible on peut recruter des choses on va essayer de le faire pour aller taper sur Sardossi en vrai je pense qu'une fois qu'on a terminé le Sard on va aller s'occuper de l'arménie une fois pour toutes s'ils font moins d'ici là saleté de grec évidemment c'est marrant dès que tu conserves un peu trop de territoire on te tape dessus c'est curieux à la tête comment c'est le siège siège de la communauté en place Sire Sire le problème là c'est que je peux ouais ils ont des hoplites là ça a commencé à barder mais bon il faut que je reste lucide sur mon objectif bon j'ai laissé deux pelletastes juste en garnison alors deux secondes déjà hop on va se mettre là ouais non on va perdre la ville on pourra pas faire grand chose malheureusement merci quoi qu'on a oh ok en vrai on peut aller mettre une rousse là ouais hop tu vas voir qu'ils se dirigent tranquillement vers Sirène non ça va pour l'instant ils font rien il faut que je termine rapidement la campagne parce que ça commence à être un peu serré si vous voyez ce que je veux dire allez on route pour Sirène maintenant bon il y aura juste ces renforts là à gérer c'est piqué conscrit c'est son chef est-ce que je m'en alors on va voir si ça passe ouais ça passe on va accélérer un peu les choses je suis pas étonné des grès parce que l'alliance avec les brutistes ça doit être à cause de ça que je lui tape dessus qu'est-ce que tu me veux puissions-nous mettre fin à ce carnage alors juste pour voir ok donc il ne te reste plus que ces trois villes là tu sais quoi non on va voir et on va mettre en marche une armée pour l'arménie là qu'est-ce qu'il me veut cher ami non 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 attends ne nous prenez pas pour des imbéciles non non c'est toi qui me prends pour un imbécile alors je vais sauvegarder déjà on va accélérer un petit peu voilà comme ça ils repartent alors est-ce qu'on peut refaire des unités ouais je suis étonné qu'Atra n'était pas si développé que ça tu vois des mercos on va en rembarquer on va déjà reformer ceux qu'on puisse reformer on va on va mettre tout en faible voilà on a perdu tout n'a pris cher mais là dans le doute on a aussi le temple d'artémise à éphèse qui est magnifique bon le grec oh il débarque ses forces le grec n'est pas content on va se mettre en route avec eux déjà ensuite on embarquera ça et je vais faire des troupes en masse ici et là je vais former une nouvelle armée pour aller attaquer l'arménie parce que je pense qu'il le faut on va se rendre à l'évidence mais je pense qu'il n'y a personne qui va le faire on est mieux servi que par soi même des fois on est mieux servi que par soi même des fois très bien on va embarquer tout ça ok on va mettre des tours sur la route pour éclairer notre chemin si vous voyez ce que je veux dire un guerrier bédou en plus ça n'a pas de refus ok on aura une écurie on va faire une caserne ici des routes c'est un temple de ziris ok parfait on a 16 colonies on avait bien fait de faire du rap dans l'idée bon là malheureusement ici on pourra rien faire par contre là on va surveiller un débarquement des cités grecques ouais on va faire ça ok il va me falloir quelques tours c'est embêtant oh le sélucite où est-ce qu'il sort son armée attends c'était pas prévu ça nous sollicitons votre aide attends les parts veulent devenir mon protectorat c'est ça attends ils sont devenus notre protectorat c'est cool ça on allait part comme protectorat c'est bien c'est rare que ça arrive voilà on est mort c'est un peu dur la crête mais bon pas grave réfléchissez longuement avant de répondre vas-y t'es content hop amyriatos bienvenue bon déjà lui on va le dégager ok ok oh oh ça ça pue par contre elle sort d'où cette armée là attends hop 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 ah non je vais pas me faire backstab comme ça non 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 ça va je te dérange pas bon tu me diras on a une armée sur place là ouf c'est le part ça j'ai eu peur ah ils ont une révolte là ok c'est bien ok c'est le site du tibre c'est la dernière ville je pense je surveille un peu les grecs par contre là ça pue un peu hein on peut reformer des troupes ici parfait non 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 au revoir on va développer tout de suite notre ville là on va développer Sidon Damas on va faire une caserne ici une infanterie de renfort là ça n'a pas de superflu cette armée en route ils font beaucoup d'unités d'infanterie basique mais ça ça me plaît tout ça c'est pas mercenaires pour en finir rapidement voilà derrière je vais refaire une archerie dès que possible bonne nouvelle les parts ont pris la ville non 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 on met pas fin à ce carnage c'est toi qui l'as provoqué mon gars t'as qu'à pas dresser sur mon chemin depuis le temps que avec c'est du scos et antigone et tout ça vous avez fait les cons bah vous allez payer maintenant bon normalement là c'est plié je pense en en sélucie voilà déjà le sélucide s'est bouclé on récupère en plus les jardins de babylone très bien on va reformer les unités déjà je peux faire quoi ici ? oh je peux faire beaucoup de cavalerie tu me diras bon le temple on va faire on va laisser comme ça le temple là un petit instant le temps d'avoir les troupes reformées à fond la cavalerie à 9 on va la supprimer elle a bien bossé hop le sélucide y est passé laissez moi passer pour l'arménie putain de merde ah attends il est en train de faire tomber l'arménie c'est ça ? ah oui 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 ils sont insistants les numides ah j'avais un négociant là ok je l'avais oublié immédiatement je m'en charge le plus vite possible bon l'armée arménienne là c'est plié j'aurais dû me foutre dans la colonie alors ça donne quoi là bas alors je vais faire un test de sortie pour voir sinon je la ferai yes je vais même en rajouter un autre de piquet putain c'est par contre sirene n'aura pas évolué de la campagne c'est un truc de dingue allez faites moi tomber la ville qu'on en finisse cher ami ah t'es plus mon protectorat maintenant mais tu me proposes une anneau ok ok alors non 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 putain pourquoi il s'est mis par là bon tant pis je peux poser de questions maintenant c'est juste une question de patience on va dire on va faire des égouts déjà une place des exécutions pareil un temple l'aïtou on va développer un petit peu en attendant et là je vais faire un hôtel de dimotep pareil ici un petit port voilà fait tomber la ville respectez vous le pont ah bah quand même tu me proposes quoi toi réfléchissez longuement ok bon allez mais vas-y je m'en fous la macédoine n'existe plus attends l'arménie elle a encore une ville sans déconner à temps ah ils ont récupéré la ville là les enfoirés c'est ça ah non attends c'est pas la ville que je pense quand même ah ils ont récupéré euh ils ont récupéré cette cité là bon bah on va y aller on a pas le choix qu'est-ce que je te dise putain non mais ça ça me rend fou là euh ah bah non c'est gagné regardez le part a repris sa ville bon je m'en fous j'ai gagné tout pharaon serait heureux de remporter une telle victoire la menace s'élucide n'est plus et le territoire elle est vaste comme jamais c'est un jour clorieux un jour de victoire sous votre règne continuez à jouer oui elle est cool la cinématique et ce qu'il y a de bien c'est qu'à fonction de la faction qui gagne vous avez un texte différent selon ses ennemis ou quoi ça c'est cool j'aimerais tellement avoir ça dans les futurs totaloiristos ou même dans les totaloirs fantastiques si le contexte s'y prête quoi bon bah une campagne sans les parts t'aurais pas gagné non c'est clair mon men je le reconnais mais après j'avais une armée qui était en route alors vous savez quoi youtube on va s'arrêter là avec la victoire de la campagne égyptienne on a roulé sur les sélucides malheureusement ça fait un peu backstab par les cités grecques merci les cités grecques ouais je me souviendrai de vous à l'occasion donc voilà on va s'arrêter là pour cette campagne j'espère que ça vous a plu que cette aventure égyptienne a été agréable pour vous je vous dis à la prochaine youtube des bisous ciao ciao ok donc on va se voir un petit peu ce que ça a donné là ce qu'on fait nos amis les nos autres amis de civilisation alors je vais faire une autre sauvegarde vous allez comprendre pourquoi je vais recharger on va aller voir vite fait un peu le bilan de cette campagne on l'a fait en 42 tours je pense que c'est la campagne la plus rapide que j'ai gagné avec les 6 bis j'ai eu plus de temps c'est une fabrication facile vous me direz mais on va faire un petit toggle faux alors ça donne quoi bon je pense que là la perte il ya beaucoup de territoire en arabie ouais ils ont ces trois villes là déjà après ils sont pas si bien défendu que ça quand tu regardes donc en vrai si tu devais les backstab bah ça serait assez facile il y a une grosse armée à frappe ça dans l'idée oh là ça sort le comité hein alors juste par curiosité ça donnerait quoi hein ah il me dit ce que je perds bon malgré mes deux généraux ce que je peux comprendre si j'ai par curiosité hein alors la gaule ah oui la gaule mamma mia ils ont l'hylirie patavium médium le brut le le romain est allé taper l'espagnol enfin libère quoi dans l'idée ok bon par contre carthage carthage elle est bientôt fini hein carthage c'est fini quoi ok les romains toute façon c'était pas dominateur hein quoi que je dis ça les cités grecques elles se sont faites chasser de grèce mais littéralement en vrai c'est à vite contenir le genre à terme on les romains tu fais des contre attaques sur le sud de la grèce c'était bien quoi tu les dégages pour de bon oh la macédone elle a disparu les traces se sont fait plaisir les grecs aussi ils en ont profité c'est pour ça qu'ils nous ont attaqué dans la foulée ah alors la city elle s'est bien étendue enfin étendue elle est bien restée dans les steppes on va dire personne va chercher la colonie rebelle c'est curieux ça il pourrait engorder des gens il y a des fourrures ici bon il y a les germains ils sont dans le coin ça va ils survivent les germains les britons ils se sont bien étendus aussi hein alors c'est quoi ça comme ressources c'est de l'ombre et regardez moi je crois que c'est il ya que de l'ombre ici dans le nord il ya peut-être un truc à faire avec un succès là attendez je suis sûr il ya un truc à faire clair source et c'est obligé vous attendez attendez regardez en vrai tu envoies deux négociants balèze dans le nord tu récupères du monopolis des deux ressources d'ombre et à le succès c'est à vous alors attend ce que c'est pas ça alors c'est monopole commercial pardon c'est à vous c'est avoir des négociants sur chaque type de ressources la carte qui assez chaud déjà je suis sûr que c'est lui c'est c'est soit c'est à vous ou l'autre ou monopole commercial mais j'ai envie de monopole mondial j'ai envie de dire que c'est monopole mondial donc en gros je pense que tu mets deux négociants là un ici un près de l'ombre à bordels bordels hommes et l'autre à vicus gothi c'est pas une autre gautier espagnol attention mais il ya c'est en germanie en prusse dans l'idée et je pense que tu as le succès par contre faudra des ponts négociants oh l'armée romaine y'a plus grand chose qu'est ce qui s'est passé le sénat oui il s'est passé quelque chose avec le sénat je sais pas ce qu'il y a eu mais il n'y a pas eu de guerre civile encore bon déjà si je devais refaire la continue la campagne perçoit peut-être que je ferai enfin une campagne égypte de mon côté en longue déjà je dégagerais vite les grecs et tout je ferai vite en fait je pense que tu peux pas jouer de la même manière en courte et en longue je pense que en longue il faut que tu déjà que tu rejeté position vite fait si tu arrives à dégager de part et c'est lucide ici tu te mets bien tu récupères le pont tu te fais un bel empire en asie mineure tu débarques en grèce et tout après tu peux contrôler aussi l'afrique pourquoi pas avec le couleur du sénat et du sénat et du sénat et tous non c'est sénat et que le sénat je dis de la merde c'est là avec le couloir de la sénat et que tu mets des tours tu contrôles tu envahis petit à petit l'afrique tu remontes sur l'espagne après tu récupères tout ce qu'il faut alors c'est à vous oui moment je suis d'accord mais utilisément pour chaque nœud d'un type regarde moment donc c'est à vous je suis d'accord mais si tu lis bien monopole mondial contrôler chaque nœud de la carte d'un type donc c'est qu'une ressource dans ce cas là et si je comprends bien le succès comment il est formulé c'est que tu mets deux négociants un ici un là combien de types de ressources ? bonne question on peut pas le voir voir l'interface des ressources bonne question moi je dis au moins une dizaine une douzaine facile si on avait que le faire et tout en vrai moi je pense que si tu veux faire le truc du marchand à la fin le marchand tu le fais à la fin de la voie de conquest tu envoies plein de marchands partout par-ci par-là et tu contrôles tout donc ok donc il y a moyen d'obtenir celui-là donc je vais essayer de le faire de mon côté celui-là peut-être en off avec une autre faction je sais pas putain l'Irlande les gars vous allez jamais la prendre il n'a pas vous étonner que vous êtes grave dans la merde faut pas se plaindre les espagnols ils ont débarqué la Carthage aussi attendent un débarquement Arathium il se prend une peste ouais donc les cités grecques il reste plus grand-chose et juste leurs deux immenses armées en vrai ce qui serait malheureux pour eux c'est qu'ils ont c'est que bah elle coule quoi ou que tu les prennes bah déjà oh les boutiques ils débarquent là déjà j'attends vos ordres en vrai pour la teinture là attends ici t'as quoi je regarde juste un truc pour là c'est de la soie ça c'est de la soie je regarde vite fait tu as de la soie ici tu as de la soie là oh attends t'as 4 ressources de soie différentes en vrai avec l'égide tu pourrais tenter le monopole de la soie est-ce que je t'aurais assez de négociants c'est la question après il faut bâtir beaucoup de marchés aussi alors je vais juste voir un truc tient pour les marchés ok donc un marché ou une même au niveau maximal c'est deux négociants ce qui est colossal déjà ah on informe que là les cellules-ci se sont révoltés bah ils sont encore nombreux mais pas pour combien de temps ça c'est un autre débat ouais c'est ça je vais essayer avec mes petits marchés essaye moi on est étièrement informé mais je pense que c'est ça la logique pour le premier enfin pour le monopole mondial bon bah c'était une belle campagne on va pas se le cacher il y a des gars qui se retrouvent sur les îles les pauvres en vrai je pourrais les battre je pense si j'ai quelques armées bien formées et tout je prends les dernières villes et je gagne le succès gratos quoi après j'ai fait une sauvegarde secondaire je l'ai voulu c'est voulu bon demain je sais pas ce que je vais vous faire je vais peut-être vous faire du Age of 2 je vais faire des derniers succès qui manquent en campagne il y en a les trois plus chauds évidemment je sais même pas si je vais réussir à les obtenir mais c'est pas grave euh... et après je vais tirer en face du Age of 2 avec une nouvelle campagne bien sûr prévue avec l'Inde il y aura le tirage au sort aussi pour ceux qui ont participé voilà on va faire ça donc j'ai eu finalement de succès avec les moutons comme vous l'avez vu enfin hop et 0,8% on finit la campagne courte avec l'Egypte ça fait plaisir de faire partie de cette poignée là bon sur ce moi je vais vous laisser pour sort j'espère que ça vous a plu on se retrouvera demain donc pour la suite du programme Age of Empires 2 la chasse au dernier succès on va essayer d'aller les récupérer et on verra ce que ça donne je vous dis une bonne soirée à demain prenez soin de vous les amis ciao ciao